La région de Propriano a son tour touchée par la crise des déchets. La circulation est freinée pour dire non à l'extension de la décharge. Donc l'idée c'est de ne pas enfuir 200 000 tonnes de plus sur 8 janvier, puisqu'on a déjà enfoui presque 450 000 tonnes ces dernières années. Une vingtaine d'élus de la communauté de communes bloquent la route. Seuls les camions poubelles du Sarteney-Valinco peuvent passer. Les autres ne sont pas venus, ils étaient avertis. Aujourd'hui on a enfoui 430 000 tonnes sur ce site, dans un délai très réduit, et on nous demande aujourd'hui de faire 200 000 tonnes de plus pendant deux ans, sachant que pour le moment on ne voit pas arriver de solution derrière. Donc nous aujourd'hui ce qu'on demande c'est le respect des protocoles que tout le monde a signés, à savoir 450 000 tonnes maximum sur le site, et les 30 000 tonnes qui restent, qu'elles soient réparties sur les trois années à venir, et donc qu'elles servent à l'enfouissement des déchets des 18 communes de la communauté de communes du Sarteney-Valinco-Tar. C'est une proposition de la collectivité de Corse et du CIVADEC, le syndicat de valorisation des déchets. Le centre d'enfouissement du Vidjanel pourrait être agrandi pour recevoir 220 000 tonnes supplémentaires, comme le prévoit le plan de gestion des déchets basé sur le tri et l'enfouissement. Le plan aujourd'hui est en train d'avancer, mais nous prendrons certainement l'initiative vis-à-vis des différents territoires qui ont des centres d'enfouissement pour faire en sorte qu'on trouve une solution et sortir définitivement de ce problème qui empoisonne la vie politique depuis de nombreuses années. En attendant de rencontrer les représentants de la CTC et du CIVADEC, les élus du Sarteney-Valinco continuent de bloquer la route de la décharge. Sarteney-Valinco